salut à tous ici top pirate on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je dois vous dire que cette vidéo j'ai eu un petit souci du coup il n'y a pas eu de son enregistré et du coup je vous enregistre le son par dessus voilà donc je vais essayer de vous commenter le tout après coup désolé si c'est moins fluide que d'habitude pour le coup il y avait également une j'avais également prévu une vidéo pour le bust légion version 2 avec une modification de cosmo et aussi avec une petite modification de compo je me suis un petit peu foiré sur le run de ce soir donc la vidéo aura lieu dans la semaine je l'espère il ya beaucoup beaucoup de vidéos vidéos qui m'ont été demandé par par vous et j'ai aussi pas mal d'idées en tête et il ya pas mal de vidéos qui vont arriver tout simplement avec l'arrivée d'athéna il ya toujours le test de réunis je dois expliquer comment monter athéna au niveau des tomes comment fonctionne athéna enfin il ya pas mal pas mal de choses que j'aimerais vous expliquer comment contrer athéna est ce qu'elle est contrable pourquoi est-elle si forte pourquoi il vous la faut donc j'en parlerai sûrement dans la vidéo à vocation qui devrait pas tarder à arriver donc là il ya plein de choses et en tout cas je voulais avant tout vous remercier du soutien parce que vous me vous me franchement vous m'envoyez beaucoup beaucoup de commentaires de soutien et je vous remercie pour ça autre chose que j'ai remarqué beaucoup beaucoup de enfin les vidéos sont beaucoup vues mais il ya très peu de like finalement donc voilà prenez deux secondes on va prendre deux secondes et je compte sur vous pour mettre avec allez une et deux allez merci beaucoup pour le like donc voilà j'espère que la vidéo va bientôt commencer en termes de ce que je voulais vous montrer il ya eu des matches très intéressant j'aimerais aussi vous dire ce que je pense actuellement du pvp on a vraiment énormément énormément de perso j'ai testé une team freeze ce soir ça n'a pas du tout été concluant j'ai perdu tous les matchs avec donc soit ma team freeze elle est mal réglée au niveau des vitesses qui était possible parce que j'avais calé mes vitesses juste pour contrer des gènes donc c'est pas forcément les meilleures vitesses qui soit voilà je vous montre là il ya eu pas mal de défaites c'est les défaites que je montre c'est vraiment que avec la team freeze et après eu pas mal de victoires j'ai testé des compos assez intéressante je vais vous les montrer dès que possible enfin qui ça va arriver très bientôt je l'espère il ya eu un premier match face à nono 232 il me semble qu'on va commencer par ce match là et voilà j'attends que de que le match se lance comme ça je vais vous dire ce que je voulais vous montrer en ce match en fait pourquoi la vidéo s'appelle un match une histoire parce que sur chaque match que je vais vous montrer il ya une chose que je voulais vous montrer en particulier il ya une chose à retenir qui est vraiment ultra intéressante en fait à chaque match il y aura quelque chose d'intéressant à vous montrer en particulier alors on commence par quel match normalement c'est face à nono 232 c'est ça c'est face à nono 232 alors ce qui est cool dans ce match là c'est ben justement on m'a posé énormément la question comment contre un evil saga il ya pas mal de contre un evil saga june en fait partie et dans un combat et 8 saga contre et du saga faut vraiment être très très intelligent vous voulez pas que ma saori prennent prennent le débat des villes saga dont j'ai préféré en quelque sorte sacrifier mon chen mon chenadès qui n'est plus sous le dragon qui est sous l'oreiller donc il va se réexploser normalement mais le plus important c'est que j'ai pu quand même double tour avec milo pour commencer à faire proc les ailes d'oradamante qui a déjà une aile avant que evil saga est tapé les petits dégâts d'oradamante avec une aile je mets une graine pour faire des petits dégâts à l'équipe et là on va voir les bons dégâts du evil saga sur toute l'équipe en tapant la djune donc là je perds malheureusement mon chenadès et ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo ça va être ça va bientôt arriver donc là je mets le reste je vraiment l'élément clé dans cette chine c'est milo parce que sans milo rada il peut rada il perd énormément de son intérêt tant qu'il a passé d'elle la très peu d'intérêt donc là il n'a pas tué ma saori il n'a pas il n'a pas terminé radak qui commence à faire des bons dégâts avec trois ailes mais c'est ça rien à voir que quand il aura quatre ailes et là je décide de faire un tsunami vous allez me dire mais qu'est ce qui se passe il ya deux et une saga il décide de faire un tsunami bah tout simplement j'ai tué la djune et le milo qu'ils ont ressuscité j'ai tué aussi je sais plus ce qu'il avait à la place bref j'ai tué un autre perso qu'il avait donc en plus là il va mon evil saga va tuer ma saori mais elle était déjà presque morte donc c'était un risque entièrement calculé imut sa djune moi je vais pouvoir jouer mon milo qui est normalement un peu plus rapide que le sein et c'est fini donc en fait ce que je voulais vous montrer ici c'est que parfois il est bon d'utiliser posédon c'est enfin il est bon enfin c'est pas que ce soit posédon ou un aria c'est pas parce qu'il ya un evil saga que ça bloque entièrement tous les moves il faut calculer les risques je me rappelle notamment du match à oulala en janir qui quand j'ai affronté oulala il a utilisé son posédon alors malheureusement il a pris un risque parce que moi mes persos ils étaient vraiment bien opti et ils ont tenu le coup mais en fait il a pris un risque tout simplement mais contre un joueur un petit peu moins optique moi on aurait dit c'est un génie oulala voilà et en fait tout le monde a dit il a fait une erreur il a fait une erreur certes parce que parce qu'il a mal évalué mes points de vie mon optimisation qu'il pensait que ça allait passer tout simplement mais mais c'était pas bête ce qu'il a fait en soi c'était loin d'être bête là je remontre le même match mais en x3 je voulais juste vous montrer le moment en fait bien focus sur le moment où je décide avec mon posédon d'envoyer la vague et pourquoi donc voilà je répète un petit peu les faits ma saori en fait elle était déjà presque morte donc j'étais prêt à la sacrifier et puisque c'était la seule qui avait utilisé de l'énergie quand on posait enfin après posédon donc en fait son équipe a été tellement basse que que voilà là concrètement j'ai tué son ikki son milo et jun mais comme ils avaient les rêves milo et jun ils ont ressuscité mais ça valait tellement le coup parce que même la saori elle était à deux doigts j'ai passé quand on voit vous voyez la saori elle a procladant le dragon donc en fait en fait cette vague elle m'a mis tellement dans le bien parce qu'il avait un avantage jusqu'à avant que je fasse la vague de posédon il avait clairement un avantage dans le match et là il a perdu son avantage alors certes moi j'ai sacrifié posédon et saori pour reprendre l'avantage mais qu'est ce qu'on s'en fout le but c'est pas de garder ses personnages le plus longtemps possible le but est de gagner le match donc voilà evil saga il peut être très contraignant l'appareil la djoun qui est vraiment à double tranchant parce qu'elle tape sur son evil saga elle tue tout le monde et j'en termine avec on milo donc vraiment voilà la djoun qui est toujours à double tranchant comme je l'explique qui est à la fois forte et équipe à à la fois nous mettre dans l'année dans l'un dans la merde le prochain match je crois que j'ai décidé de montrer soit celui de vork soit celui doulala je pense que je vais montrer celui de vork encore une fois désolé en que que ma voix ne soit pas aussi fluide que d'habitude vraiment c'est c'est très très compliqué pour moi de ça a été très compliqué pour moi de que bah de qu'il y ait pas de son quoi je rajoute le son par dessus ça ça m'ennuie énormément donc là on a encore sur un evil saga vers ce civil saga et là cette fois ci en fait j'ai voulu montrer autre chose c'est le coup on n'a pas vu tout à l'heure c'est le soin de chanadès alors là il fait pro qu'on evil saga mais il ya aucun intérêt je comptais pas utiliser de l'énergie de toute manière et en fait j'ai aucun intérêt au contraire il fait pro que les ailes de radamande beaucoup plus vite puisqu'on voit que rada il est déjà deux ailes que quand milo va taper je crois qu'il va passer à trois ailes donc au contraire il augmente les dangers pour son équipe en faisant ça comme son niveau était lent il n'y avait vraiment pas d'intérêt je comptais pas jouer de toute manière en plus que mon evil saga est rapide je vais pouvoir taper sur saori avant que son evil saga me tue tue le mien on voit les très bons dégâts de radar direct à trois ailes moi je mets ma petit jeu mais j'invoque le pet de façon j'ai plus d'énergie et je vais taper saori le plus fort possible je vais faire pro que ça donne dragon putain donc cette fois ci je vais mettre le reste sur milo milo qui est vraiment l'élément essentiel encore une fois de cette équipe tant que rada surtout crada à la reste et tant que rada n'a pas n'a pas pro que ses quatre ailes il est vraiment limité et là en fait c'est ça que je voulais vous montrer c'est le hill de chenades regardez chenades il a tanké les antarès il a tanké deux antarès rada et milo qui sont pas réputés pour leur force défensive a tanké complètement l'antarès ça c'est dû à quoi chenades laurier plus livre de soins donc ralentir votre milo ou ralentir votre équipe en général pour mettre un adès full power en soins donc livre de soins et laurier et ben ça vous fait tanker carrément des antarès alors je tiens à relativiser ça vorg est clairement moins opti que moi tout simplement il a clairement un opti inférieur à ce que je peux rencontrer en jamir par exemple ou en légendaire c'est voilà sans vouloir le dénigrer il a un très bon niveau de jeu je remets pas encore son niveau de jeu mais en terme d'opti je pense que voilà il ya des milo qui font quand même bien plus mal que bien prochain match je crois que j'ai lancé celui face à oulala et du coup c'est vraiment horrible de recommander une vidéo par dessus vraiment je suis désolé si ça se ressent moi je trouve ça horrible bah là il joue une team en plus rapide sauf malheureusement pour lui tombe contre les chiminos alors faut savoir que des jeunes la sortie c'est exactement la chim que des jeunes a sorti en jamir voilà vous ça voilà un one shot et oulala peut dire au revoir adieu à sa team qui est pourtant assez rapide avec une china et tout mais voilà et son principal dps est mort son équipe est finie il abandonne cette team là voilà le but est de gagner encore une fois ces matchs je l'ai testé là ce soir le but est bien sûr de gagner ces matchs mais très franchement je ressens aucun plaisir de jeu à jouer cette team bon bah ça c'est coparaitre bail des jeunes faut savoir que c'est une team qu'on avait vu dans une vidéo du jeu de jamir chinois et des jeunes me l'avait sorti je comptais je crois que j'avais monté mon aïolos 80 pour ça un matin et quand j'ai joué en galactique duel non j'avais monté mon aïolos 70 déjà parce que je crois qu'il était même pas monté 70 que j'avais monté son huitième sens je me rappelle plus et quand j'ai voulu la jouer faut savoir que des jeunes me l'a sorti avant et du coup j'avais laissé mon aïolos 70 mais j'avais même son huitième sens l'humidité je l'avais mis des très bon cosmo aucun tel donc là c'est une match face à des jeunes d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'il avait sorti un petit souris en pensant je pense que son il a pensé que son mino ça allait être plus rapide que mon qu'on aïolos sauf qu'il ya deux il ya deux historiques dans ma team ce qui m'a permis de de tuer son réuni du coup là son problème son problème à lui c'est qu'il va lui rester qu'un seul dps et poséidon c'est ça et ça le problème de sa team et du coup je vais pouvoir gagner tranquillement donc déjà enfin le premier problème c'est qu'il a cru que son mino ça allait être plus rapide que même que mon qu'on aïolos a pas été le cas et son deuxième problème c'est qu'il reste qu'un seul dps et poséidon et voilà à noter que mon aïolos est beaucoup moins opti que le sien il a vraiment une opti de port des jeunes d'ailleurs on voit là il a tapé à 96k sur la pandore d'ailleurs une pandore très tanky je tiens à signaler sa vague qui fait assez de dégâts voilà sauf que là il ya mon il a fait évoluer deux fois mon mieux donc mon mieux n'a clairement pas de point de vie par contre il a du vol de vie et et du coup voilà ça le moi ça m'arrange en limite qu'il ait fait évoluer mieux je vais me débarrasser rapidement de là il fait là ils sont son poséidon mais son poséidon ne pourra pas survivre à ça malheureusement pour lui voilà 124k non crit et là 300k crit il essaie de contrôler mon mieux il a vu qu'ils pouvaient pas contrôler mieux avec minos il abandonne donc je disais ça c'est une team que de que déjà été le premier à sortir en galactique duel et c'est marrant parce que la vidéo je l'ai vu le matin je commençais à monter maillot quand j'ai vu qu'il a sorti j'ai laissé maillot 70 je voulais même plus la montée j'aime pas trop j'aime pas trop en fait j'ai j'ai essayé de la contrer cette team et vous l'avez vu en jamir j'ai pas réussi à la contrer mais même en galactique duel j'ai essayé de la contrer c'est pour ça que cette team m'a assez peur et c'est pour ça que je me suis attaqué à cette team parce qu'il ya aussi l'ego du joueur voilà quand on est un bon joueur ou qu'on vise quand même les meilleures places au jamir ou quoi on aime bien aller chercher l'adversaire sur sa meilleure team alors clairement c'était pas la chose à faire pour essayer de battre des gènes on l'a vu c'était clairement une mauvaise idée avec du recul mais voilà je pense que ça qui est aussi là où on a vu sur le troisième combat il a sorti une team anti ici à yolos et malheureusement pour lui des jeunes avait rééquilibré cette chine changer cette chine et du coup il avait joué mieux dans une autre team dans une chine avec yoga pack pandore etc et son posédon et du coup c'était vraiment le mou à faire pour des gènes et du coup et du coup même voilà même pour tout ça pour dire que même s'acquire s'était aussi préparé à contrer cette chine là et c'est vrai que cette chine l'a fait peur donc donc voilà c'est et personnellement j'ai pas trouvé de réel contre à part de faire une ichi minos plus rapide et encore et encore avec une ichi minos tu vas plus rapide tu vas contrer la yolos mais derrière tu as quand même chen qui est l'un des nerfs contre le jeu et lui qui est tout simplement un monstre élu pour défendre le tout donc même si tu contrôles la yolos c'est pas pour autant que c'est joué et voilà donc vraiment l'équipe elle est très très forte avait bien pensé surtout que voilà des gènes il a certes copié l'équipe d'un janvier chinois mais ça on s'en fout c'est pas du tout un reproche mais il a aussi bien amélioré avec l'ajout de miou dans la team c'est vraiment vraiment bien pensé parce qu'on mieux où il est il est très très fort quelque soit la team où vous mettez c'est un monstre voilà moi très franchement c'est une chine extrêmement forte c'est une team voilà si vous voulez gagner certains matchs voire la plupart de vos matchs tour 1 si on vous balle aucun de ces personnages là bah enfin tour 1 vous one shot et un perso tour 1 donc ça met clairement l'autre très très mal c'est faisable en jamir pour moi je la sens pratiquement incontrable cette team en galactique dual elle peut être contrable il suffit de mettre plusieurs dps parce que faut pas oublier que le yolos il est sous damoclès pour faire très très mal donc il aura bien bien moins de points de vie très rapidement et donc vous allez le découper un moment ou un autre donc moi je pense qu'en mettant beaucoup beaucoup de dps comme milo milo milou choura en fait mettait trop ou un poseidon mettait 3 ou 4 dps et ça va le faire et ça devrait le faire pour contrer cette team mais du coup en jamie on peut pas se permettre de mettre 4 gros dps dans une même team vous vous doutez bien qu'on doit équilibrer les forces entre trois teams en tout cas pour l'instant donc l'appareil ce qu'il ya de bien dans cette vidéo là qu'on fasse à des vitchiennes désolé pour le nom si je le prononce mal alors pourquoi j'ai pas essayé de one shot son evil saga je sais pas pourquoi j'ai fait ça en tout cas il marrant ce match alors je le recommande mais c'est vrai que ça m'étonne toujours ça m'avait déjà étonné tout à l'heure quand j'ai commenté la première fois la vidéo mais c'est vrai que normalement j'aurais dû aller chercher le one shot de son evil saga je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait je vous dis franchement en plus il arrive à me taunt mon shen donc c'est ultra mal parti pour moi parce que il arrive à me contrer mon combo ishiya yolos mais en plus de ça il me taunt shen ce que je fais dans les cas là en fait c'est vraiment intéressant d'accélérer la transformation de mu souvent quand on est emmerdé qu'on a ennuyé en fait accélérer la transformation de mu une fois on va certes perdre pas mal de points de vie mais c'est pas si handicapant que ça il fait tellement de dégâts à côté que donc l'étape sur le mur de mu ah ok il a fait une erreur avec shenades il a fait l'ultime eclipse qui lui a sauf que comme il avait le buzz de shenades elle lui a coûté 4 il a déclenché son evil saga et il fait proc sa propre dans le dragon tout ça pourquoi pour mettre le contrat sur mon mu c'était franchement pas forcément le move à faire ni rentable si vous voulez mon avis du coup je vais aller taper sur la croix et déclencher son evil saga je m'en fous très franchement je m'en fous puisque mieux peut s'occuper du reste là mon mieux il est bientôt transformé il craint pas la croix de pog c'est vraiment un monstre quand tu y réfléchis et c'est pour ça que je vous disais que la team elle est bien faite parce que avec avec chen qui a un très bon son troll là il va les mieux que son fonds adès déjà avec chen est ému ému en mieux que pour défendre voilà même si mon père ayolos voilà là il n'y a pas trop de problème et on voit encore que les vies saga c'est ce que je vous disais c'est aussi pour ça qu'il va moins jouer au fur et à mesure il contraint quand même à avoir des teams très très précises par exemple le combo chenadès adès il n'est pas faisable en l'état quand tu as un evil saga tu prends quatre points d'énergie consommé directement tu vas provoquer le evil saga là je contrôle son poséidon qui est le le dernier le dernier dps qu'il a en jeu puisque adès est quand même moins dangereux pour moi que poséidon ici donc il a mis la croix sur son adès et rentre en ultime éclipse sauf que j'ai mon mieux même s'il n'est pas beaucoup de points de vie malheureusement parce que je les ai fait évoluer il est quand même sous empreinte spirituelle et néant donc autant vous dire que les dégâts cosmiques c'est quand même on voit en plus le mur qui fait un énorme travail qui absorbe énormément de de dégâts le mur dites-vous que le mur a absorbé presque 60 mille dégâts ici du coup je vais aller taper il me semble son adès puisque le contrat est à sauter il reste que poséidon en dps sauf que poséidon et contrôle voilà je recontrôle derrière comme ça son adès ne peut pas le libérer c'était un match très intéressant celui-là j'ai bien fait de lancer face à des etienne pour finir pour montrer aussi que cette compo là on peut la jouer un peu plus lentement quitte à pas faire le combo dès le départ et là le vol de vie va faire le travail le vol de vie et les dégâts les dégâts sont monstrueux franchement 90k 27000 récupérer c'est un truc de fou franchement c'est un truc de fou voilà bon match face à des etienne moi la compo c'est pas que je n'aime pas parce que quand on gagne on peut pas dire qu'on prend voilà mais je prends pas de plaisir à jouer c'est je trouve ça un peu d'eau brain to one shot un personnage t1 on l'a vu face à oulala qui avait fait une bonne compo assez rapide aussi dans le genre mais moins rapide que la mienne mais vraiment je la trouve un peu no brain quoi c'est tu prends tu prends yolo si tu vérifies qu'il n'y a pas dedans le dragon tu one shot qui tu veux concrètement c'est ça c'est ça c'est ça l'équipe maintenant maintenant le but du jeu est quand même de gagner ses matchs donc donc je comprends qu'elle soit jouée c'était vraiment des matchs très très intéressant je trouve qu'est ce qu'on conclut qu'est ce que j'ai voulu vous montrer dans ces vidéos si on peut faire un petit résumé m'a déjà comment gérer un avis saga c'est très important que quand voilà quand vous comprenez bien les mécanismes du personnage vous pouvez gérer la chose pour au final tirer profit en fait un avis saga dit vous qui va vous ennuyer mais qu'il ennuie aussi le la personne qu'il a c'est c'est bête à dire en jouant mon poséidon j'ai certes sacrifié mon poséidon et ma saori mais derrière c'est 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 ce sont des villes saga qui a été mute un de ses persos à lui et en plus de ça la vague m'a permis de prendre un énorme avantage sur la game donc des fois ça vaut vraiment le coup de d'utiliser de l'énergie donc voilà là ce que je voulais montrer c'est comment trigger un des villes saga proprement le combo chanadès sous laurier livre de soins qui peut carrément tanker des antarès de milo qui est l'un des personnages qui fait le plus mal du jeu donc ça vaut vraiment parfois le coup de ralentir son chanadès et son milo pour leur mettre un maximum de heal et autre chose que je vais montrer je vais aussi le montrer voilà la petite compo on va dire spécial des jeunes voilà clin d'oeil à toi si tu regardes cette vidéo